Moi, j'ai une petite question, bien sûr, qui me tient à cœur de savoir comment a évolué ta voix cette dernière année, puisqu'effectivement, nous, on a eu notre dernière séance le 17 août 2021. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors ? Comment est-ce que ta voix a évolué ? Fais-nous un petit topo. Alors, je crois que c'est compliqué à dire, tu vois, parce que je ne réécoute pas, je ne réenregistre pas. En fait, je suis assez confortable avec ma voix. Je sais… Alors, je n'ai pas assez travaillé. C'est-à-dire que Damien m'avait donné des exercices. J'aurais dû faire un peu d'exercices tous les jours et je dois avouer que je n'ai pas fait assez. Malgré ça, moi, j'entends que ta voix, elle est bien. Il faut dire pour les personnes qui ne connaissent pas Damien, Damien, comme je le disais, travaille plus au niveau pathologique. C'est vrai qu'il donne des fois des petits exercices qu'on peut faire de temps en temps si on sent que la voix en a besoin, parce que toi, tu avais quand même une petite connotation ORL. Mais je pense que sans faire ces exercices-là, ta voix, elle est bien actuellement. Elle ne te pose pas de problème. Elle est dynamique. Je suis contente. Vraiment, tu vois, autant j'avais un vrai complexe avant, autant là, en fait, c'est parfois à postériori, quand je rentre dans des discussions où je suis un petit peu impliqué, style si on commence à me parler. Ouais, soit émotionnellement, soit sur un sujet, tu sais, où je veux vraiment faire passer mes idées et je commence à être moins dans le niveau, mais dans la manière de parler, tu vois. Je commence à être plus sèche, etc. Oui, mais c'est cohérent, parce qu'effectivement, tu ne vas pas transmettre, je ne sais pas, comme tu dis, un peu de sérieux. Oh, on est comme ça, alors là, je suis super sérieuse. Ta voix doit accompagner ce que tu es en train de dire. Donc, effectivement, si tu es un peu plus sèche, ton discours va être un peu plus sèche et ta voix aussi va accompagner, bien sûr. Et puis, du coup, quand j'ai un rendez-vous, tu vois, un premier rendez-vous et où je veux, avant le rendez-vous, être sûr que ma voix allait caler, parce que, par exemple, c'est un rendez-vous d'embauche, tu vois, j'ai été embauché. Franchement, j'ai été embauché dans la boîte, je ne les ai jamais vus physiquement. C'est-à-dire qu'on n'a fait que du téléphone et de la visio. Sous-titrage Société Radio-Canada